On passe maintenant à la pratique, avec trois exemples concrets de transmission d'entreprise. On a essayé de trouver trois exemples vraiment représentatifs. D'abord parce que les trois tailles d'entreprise dont on va parler sont vraiment différentes. On a la toute petite entreprise jusqu'à la très grosse PME, on verra. Et puis on a trois types de reprises qui sont très différents. Ça c'est aussi intéressant. On a la reprise dans le sein d'une famille. On a parlé que c'était les cas de reprise qui réussissaient le plus souvent. On a la reprise dans un même secteur, c'est-à-dire que la personne qui rachète une entreprise et la personne qui la vende travaillait déjà dans le même secteur. Et on a un troisième exemple qui est extrêmement intéressant aussi, où c'est une personne d'un secteur complètement différent qui rachète une entreprise. Comment ça va se dérouler ? On a une petite heure devant nous. D'abord une courte présentation de chacun des intervenants qui va nous expliquer son entreprise et pourquoi il l'a rachetée ou pourquoi il l'a vendue, puisqu'à chaque fois, presque à chaque fois, on a le binôme acheteur et vendeur. C'est ça qui est intéressant aussi. Ensuite, on aura une table ronde sur laquelle on va... Il y a des signes qui se font et je... Il y a des messages secrets. On a affaire à des surhommes et avec des messages secrets. Donc on se travaille dans un film des X-Men. Après, une table ronde avec des thématiques où on va parler... On a vu le côté légal, le côté technique. On va parler maintenant un peu du côté humain. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui pousse à racheter une entreprise ? Comment est-ce qu'on trouve une entreprise à racheter ou comment on trouve un acheteur pour son entreprise ? Et puis après, concrètement, comment ça se passe, une transmission d'entreprise ? Qu'est-ce qui réussit ? Qu'est-ce qui ne réussit pas ? Qu'est-ce qu'on a anticipé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé ? Et avant de commencer la présentation, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que posez des questions. Vous êtes là, vous avez des spécialistes autour de vous, M. Favre pourra y répondre, les gens qui sont ici pourront y répondre. Donc n'hésitez pas, cette table ronde, cette discussion sera d'autant plus enrichissante que vous posez des questions et qu'elle sera interactive. Alors, je vous présente en 30 secondes les invités qui sont autour de nous. Je commence par M. Jean-François Pité, qui est acheteur, et Mme Sylvie Rusconi, qui est vendeuse, qui sont de l'entreprise FR Staff, ils vont nous en parler. On continuera avec M. Franck Meunier, de Meunier Chauffage et Ventilation. Lui, il a racheté l'entreprise à son père, et puis après, il l'a vendue ensuite, donc un cas assez intéressant. Et on terminera la présentation par M. Alexandre Remetter, qui a racheté une entreprise, et M. Jean-Louis Martinier, qui lui a vendue. Les deux travaillent encore ensemble, donc on a encore un cas assez intéressant. Alors, sans transition, M. Jean-François Pité, pourquoi est-ce que vous avez acheté l'entreprise ? Je vais vérifier si ça fonctionne, le micro, c'est bon. Ça marche très bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai racheté l'entreprise à faire ça, de Mme Rusconi, il y a six ans ? Pour vous l'expliquer, il faut que je fasse un bref tour d'horizon de mon parcours jusqu'à il y a six ans, l'an 2008, où j'ai fait ce changement et cette transaction. Pour bien vous l'expliquer. Je suis ingénieur de formation. J'ai étudié l'organisation industrielle au Poly de Zurich. J'ai par la suite travaillé pour Nestlé pendant quelques années à l'international, dans le domaine industriel. Essentiellement, Nestlé a 500 entreprises, 500 usines dans le monde, dans le domaine de l'organisation, planification, gestion de ces sites de production. Une thématique qui me tenait beaucoup à cœur et une entreprise dans laquelle j'ai énormément appris sur tous les plans. J'ai ensuite fait un MBA, c'est quelque chose que je souhaitais faire dans mon parcours. Et puis, j'ai rejoint l'entreprise SIGPA, assez connue ici dans la région, spécialisée dans les encres de biais de banque ou encres commerciales. J'ai continué ici une activité de chef de projet dans le domaine industriel, toujours, organisation, planification des sites de production, restructuration. Et j'ai fait ce travail-là pendant à peu près 15 ans, entre Nestlé et SIGPA, à l'international essentiellement, donc avec une vie à l'étranger, sinon en permanence en tout cas en très grande partie, bien qu'ayant une femme et trois enfants ici en Suisse, qui ne m'ont pas suivi, je ne voulais pas être expatrié. Et il y a 6 ans, 2008, après avoir fait 15 ans d'une activité finalement qui se répétait, malgré les changements de pays et toutes ces choses-là, j'ai eu l'envie de faire autre chose. Il y a quelque chose en moi qui commençait à surgir, je ne savais pas quoi encore à ce moment-là. Mais bon, il se passait quelque chose, j'avais une quarantaine d'années, et je me disais que c'était le moment de bien réfléchir aux prochains mouvements. J'étais à l'époque en Allemagne aussi, pour tout dire. On avait été rachetés, une partie de SIGPA avait été rachetée par un concurrent allemand, j'avais suivi ce concurrent, j'avais fait la restructuration qui était planifiée. Et après deux ans, on se posait la question de faire autre chose. Je voulais absolument revenir en Suisse, je voulais arrêter l'international, ça c'était une décision lourde à prendre, parce qu'il a beaucoup aimé ça, mais c'était le seul moyen pour moi de revenir à une vie aussi plus normale en termes de privé et familial. Donc je fermais la porte à beaucoup de possibilités ici en Suisse, parce qu'on a énormément d'entreprises qui sont internationales, en tout cas les plus grosses, pour lesquelles j'aurais pu trouver pas simplement d'opposition. Et puis, je me suis dit qu'il y avait un milieu que je ne connaissais pas, celui de la PME, qui regorgeait de plein d'entreprises, on a entendu des statistiques aussi tout à l'heure, à remettre, ou peut-être aussi dans lesquelles j'aurais pu déployer mes connaissances. Ça m'a pris à peu près une année de maturation, de réflexion, du fait de savoir que je voulais revenir en Suisse et quitter ce job, arriver à la reprise d'une entreprise et de celle en particulier. Pourquoi ça m'a pris si longtemps ? Parce que c'était pour moi, évidemment, on peut imaginer un changement énorme dans ma vie, probablement déjà, dans mon parcours aussi professionnel, et puis je n'aurais jamais imaginé au début de cette année de réflexion que j'allais faire ce que j'ai fait par la suite. Simplement, comme c'était un moment important, je me suis donné tous les moyens de le faire, j'ai pris un coach aussi pour m'accompagner dans ce travail, un grand travail au niveau personnel aussi, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à ce monde de la PME, je pensais d'avoir trouvé un poste de direction dans une entreprise comme celle-là, en me disant, pourquoi pas si un jour l'occasion se présente de prendre des parts ou peut-être même de racheter une entreprise, ce serait une bonne chose. Et puis les choses se sont passées finalement beaucoup plus vite que prévu. J'ai rencontré Capital Proximité, qui est un des organismes, je dois le mentionner, grâce auquel je suis entré en contact avec Mme Rusconi, un des rares à ma connaissance aujourd'hui encore, qui met en lien, dans ce cas, moi et puis la vendeuse. Et la transaction, à partir de là, s'est faite relativement vite. Capital Proximité m'a présenté quelques entreprises qui étaient à remettre, et puis dont une qui faisait du staff, il m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il m'a commencé à me décrire l'activité et puis dans ce travail de réflexion que j'avais fait, j'avais fait ressortir en moi aussi l'envie de travailler dans le domaine de l'architecture, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, sans pour autant après le pratiquer. Voilà, je me suis mis à imaginer ce que pouvait être cette entreprise et j'ai demandé avec insistance à rencontrer Mme Rusconi, c'était un peu difficile, pas par sa faute, mais plutôt par la faute d'entremetteur qui pensait que je n'étais pas la bonne personne, qu'elle ne serait pas intéressée, et que si, que ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, la rencontre s'est faite, à partir de là, tout est allé extrêmement vite, ça a été un petit peu un coup de foot finalement entre elle et moi, pour se rappeler mon professionnel. Bien sûr, je tiens à le préciser, mais bon, voilà, on peut faire un peu du mot aussi. J'allais vous poser la question. C'est vrai que c'est, non mais c'est important, je dis ça à raison, parce qu'en fait, je pense que, comme M. Favre a très bien dit aussi, la dimension humaine, le côté trip et tout, est quelque chose de capital pour moi dans ce processus, et c'est ce qui s'est passé là aussi. C'est vrai qu'on a un feeling qui a fonctionné tout de suite, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle va vous l'expliquer mieux que moi, mais moi aussi, je savais ce que je recherchais, je crois qu'on s'est entendu, à partir de là, les choses sont allées vite, et puis se sont faites de manière extrêmement simple. Je reviendrai là-dessus après, si vous avez des questions sur le côté technique. J'aimerais bien passer la parole à Mme Rusconi. C'est une entreprise, FF Staff, que vous avez fondée, donc d'abord, première question, pourquoi vous avez voulu la vendre ? Pourquoi j'ai voulu la vendre ? Mais je pense tout d'abord, il faut juste expliquer très succinctement, je sais qu'on a quatre minutes, que j'ai créé mon entreprise en 1992. 1992, c'était une crise, mais grave, dans le bâtiment, où toutes les entreprises du bâtiment, enfin, beaucoup d'entreprises du bâtiment fermaient, et l'employeur, effectivement, a cessé son activité, et c'est là que j'ai créé l'entreprise. Donc, je l'ai créée en 1992, je suis partée avec huit personnes, par la suite, j'ai développé jusqu'à 30, après, j'ai redimensionné, je reparlerai par la suite, pour la vendre, justement. Alors, après, je dirais, une dizaine d'années, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose de plus féminin, qui me correspondrait plus pour le moment, et en parallèle, j'ai créé une autre société, qui est Sylvie Rusconi, concept d'intérieur, en 2004, et là, je me suis dit, et je reviens à ce que M. Ford nous a dit tout à l'heure, en fait, j'ai préparé en me disant, oui, je vais vendre et me séparer de mon entreprise. Et là, j'ai commencé à chercher un futur acquéreur, repreneur, on va dire, d'abord, et j'ai pris dans mon entreprise, j'ai regardé dans mon entreprise, un jeune contre-maître qui avait toutes les qualités, le savoir-faire, qui avait l'envie, etc. Et j'ai fait le deal de le prendre pour trois ans. J'ai dit, ben voilà, je te forme pendant trois ans, il était jeune, il avait 27 ans, je te forme pendant trois ans, je te montre ma clientèle, je le prends avec moi, enfin, sous mon aile, un peu comme ça. Et au moment voulu, eh bien voilà que, avant de faire le grand saut, parce que c'est vraiment un grand saut, tant qu'on n'a pas vécu, on peut avoir un poste à responsabilité dans une entreprise, mais après, quand c'est notre propre entreprise, c'est complètement différent. Et au moment de faire le grand saut, il a eu l'honnêteté de me dire, je ne la sens pas, voilà, j'ai peur, je ne veux pas reprendre. Sur le moment, évidemment, vous pensez bien que ça ne m'a pas fait sourire, mais j'ai tout à fait compris ce choix. Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire pour remettre mon entreprise ? Parce que ce n'était pas évident. Alors là, j'ai fait appel, parce que je connaissais M. Pierre Bordry, qui est ici dans cette salle, il faut que je passe attention à ce que je dis. Et j'ai fait appel à Capital Proximité. Et c'est grâce à Capital Proximité, car c'est une base de données, où d'un côté, vous avez des PME qui sont en demande, on demande ou parce qu'ils ont envie de remettre leur société ou parce qu'ils veulent développer un projet. Et de l'autre côté, vous avez les futurs acquéreurs ou qui ont envie d'investir dans une société. Et c'est là qu'en fait, j'ai rencontré Jean-François. Alors effectivement, le contact, je vais essayer d'aller vite, le contact s'est tout de suite bien passé. Et là, on revient sur un contact humain où c'est les tripes, puisque moi, j'ai créé ma société. Jean-François, lui, doit reprendre quelque chose, donc il part dans quelque chose de complètement nouveau. Et le feeling a passé tout de suite et il y a eu cette clarté. Moi, j'étais prête puisque j'avais déjà fait ce processus cinq ans par avant que j'allais vendre la société. Jean-François savait aussi qu'il avait envie de prendre la société, enfin, une société. Après, on en revient à dire que quand il m'a demandé la comptabilité et différentes pièces, j'ai dit, pas de problème, vous venez demain. Et puis, il a eu les cartons de cinq ans de comptabilité et pendant deux semaines, il s'est amusé à piocher tous les éléments qu'il avait besoin. Et puis, ça s'est fait très rapidement en plus ou moins un mois. En un mois, on s'est topé la main et tout s'est fait en une fois, on a soldé en une fois, donc tout était, voilà, ça s'est bien passé. Alors, M. Pité, juste encore une question pour situer un peu. Quand vous avez racheté l'entreprise, elle avait combien de collaborateurs ? Elle avait 17 personnes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle en a à peu près 25. Il y a une phase entre deux, l'année et plus. Quel chiffre d'affaires quand vous l'avez racheté ? Un peu moins de 2 millions et puis l'année passée, j'ai fait le double. D'accord. Et puis, la question à laquelle jamais personne répond, mais je suis journaliste, je l'ai posé. Combien vous l'avez acheté ? Quel prix ? Ça, je ne vais pas le dire. Vous avez le droit de ne pas répondre. C'était un montant, je pense, tout à fait raisonnable. D'accord. On reviendra, c'est la question du prix. J'aimerais passer la parole à M. Meunier. Vous, c'est un cas un peu différent. Vous avez racheté l'entreprise familiale. Alors, expliquez-nous. Tout à fait. Donc, je vais aussi me présenter rapidement 4 minutes. M. Favre, on en avait 20. Je peux vous dire que c'est un petit peu l'équilibriste. Bref. Franck Meunier, 47 ans, père de 3 enfants. J'ai fait un apprentissage CFC d'installateur en chauffage. À 20 ans, j'ai terminé ce CFC, mon armée. J'avais une passion depuis l'âge de 5 ans, c'était le hockey sur glace. J'ai eu la chance de faire ça pendant 12 ans, mon métier, où j'ai fait 12 ans de lignes nationales, 9 ans de ligue à Clotonne, à Zoug, à Rappersville et à Lausanne. Et un peu d'équipe suisse. Et un petit peu d'équipe suisse. mais c'est pas moi le thème. Alors, pour la société, il y a 3 passages importants. En 69, mon père créait la société. Il émet une super image, de la qualité, du sérieux et un important réseau de clients. Arrive la période 2000 à 2010. Transmission et croissance. Je rejoins la société après avoir parcouru mon tour de Suisse à travers les patinoires. Je deviens actionnaire avec mon associé Patrice Guillard, 48 ans. On devient associé à part égale à 50%. Entre nous, il y a une très grande complémentarité. On pense et on voit la même chose. Et puis, on a deux caractères différents. C'est très important. On est complètement posé. Donc, ça nous a aidé et ça nous aide encore aujourd'hui. Donc, on réorganise la société. On modifie quelque chose. On fait une certification ISO. Et puis, on a un virage stratégique où là, on se lance dans des gros mandats parce qu'on a traité toujours la petite PMU. On a dit maintenant, on attaque des gros mandats. Alors, on a commencé par la PMU. On a ensuite, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les bâtiments, mais je pense que oui, Nespresso Avanche, Nespresso Avidi. On a fait Fering, on a fait le quartier de Nemaco, on a fait les PFL, le quartier de l'Innovation, on a fait les quatre bâtiments du quartier Biopole, à Épalinges. On est en train de terminer le quartier Iconet, on a fait le Chuv, le plateau des urgences plus tout ce qui est des centrales techniques. Nous sommes à Genève, on a fait Patek Philippe, nous sommes sur la TSR et dernièrement, nous sommes sur l'Aquapole et le quartier à Sébéillon de Val-Ouest. Donc, on a bien développé cette société. En 2008, on devient actionnaire à 100% de la société avec mon associé. Les chiffres, en 2000, on faisait 5 millions. En 2010, on en a fait 20. On était 20 employés en 2000, on est 50 employés et puis on a fait un grand réseau de sous-traitances qui sont fidèles. Nous sommes environ 35 sous-traitants qui travaillent pratiquement à temps complet dans la société. Et le prix d'achat, vous l'avez pas mentionné ? Non. Mais j'ai pas eu de pot de banane. 2010 à aujourd'hui, je finis vite. Alors, 2010, 45 ans avec mon associé, commencent des réflexions sur le futur, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? En préambule, la vente de la société n'était pas une fin. Pour soi, c'était vraiment une démarche. Le carnet de commande était plein, l'avenir, on pouvait l'envisager dans la sécurité et puis notre domaine de travail qui est l'énergie est très porteuse en ce moment. On a été énormément sollicités pour travailler dans d'autres cantons, donc spécialement sur Genève et Neuchâtel, mais on n'était pas convaincus de se lancer seul dans ce développement. Et puis, c'est ce constat qui nous a amené à faire appel à la société Dimension par le biais de M. Maurice Pierre-Adzi qu'on a décidé de nous faire une évaluation de la société et puis de nous identifier des partenaires correspondants à nos critères et ainsi de conduire des négociations. Les principaux critères pris en compte étaient la complémentarité avec notre société tant au niveau des activités que géographiques ainsi que la pérennité de la société. Notre souhait était de privilégier des partenaires qui nous semblaient capables de construire sur l'entreprise et non simplement de l'absorber. Et ce choix s'est fait sur une société qui s'appelle Avirea la Genève et dont Dimension a eu le mandat du processus de O jusqu'à Z c'est-à-dire jusqu'à la vente de la société qui a été réalisée à fin de l'année 2012. À ce jour avec mon associé on a encore un mandat jusqu'en 2017 et puis après on verra. Merci beaucoup. On continue notre petite présentation avec M. Remeter. Alors vous c'est encore un cas particulier vous étiez dans le métier et vous avez acheté l'entreprise dans le métier. Racontez-nous ça. Oui alors tout à fait. Alors moi je suis déjà pas vaudo à la base moi je suis une châtelois désolé. Le centre patronal couvre toute la Suisse romande et voilà l'FPME aussi. Non alors tout simplement comme un peu tout le monde j'ai fait des apprentissages j'ai fait mes écoles et compagnie j'ai fait un petit peu mon expérience à gauche à droite dans diverses boucheries oui parce que c'est la boucherie dont il s'agit dans ce sujet et puis à un moment donné j'ai arrêté mon métier pour me consacrer à autre chose un petit peu un ras-le-bol peut-être un trop-plein et donc j'ai arrêté pendant six ans mon métier de boucher j'étais vigneron donc oui ça change ça se complète bien avec la viande du coup et puis après c'est la routine un petit peu on rentre à la maison on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire voilà un petit peu la routine qui s'installe voilà puis c'était un petit peu pour casser cette routine puis je voulais retourner quand même dans mon métier je voulais le métier quand même me manque parce que ça fait quand même depuis l'âge de 8 ans que je suis dedans donc ça me manquait quand même au bout de 6 ans et puis avec ma femme on a dit pourquoi pas essayer alors bon on a essayé on a pianoté un petit peu sur internet comme je pense on a tous fait pour déjà se donner une idée et puis on a été déjà en contact avec une première boucherie du côté de Fribourg ça n'a pas ça n'a pas joué pour diverses raisons et puis quand on avait on a eu donc les quand on s'est intéressé à cette première boucherie on a eu donc les bilans de fin d'année et tout ce qui nous avait tout ce qui lui avait été demandé on va dire on s'est retrouvé donc avec la fille du cire des bouchers qui est à Écublin et qui pour voir si c'était viable pour nous parce qu'il faut quand même dire qu'on a marié deux enfants même avant de reprendre la boucherie donc deux enfants en bas âge et on a été vers la fille du cire des bouchers pour leur demander si c'était viable ou si ça allait directement capoter et puis la fille du cire des bouchers qui nous disait ouais mais voilà non c'est pas ouais non les chiffres sont pas très réjouissants c'est pas ouais non c'est pas terrible pour un ménage à quatre ouais bon ben voilà et puis une des deux une des deux personnes avec qui on discutait a un petit peu laissé sous-entendre qu'il y aurait une boucherie du côté de Valorbe mais sans donner de nom plus que ça et sans il a juste tendu une perche il a juste tendu la perche il a il a dit un petit peu avec des sous-entendus et puis donc écublons nos châtels ben bien sûr passé par Valorbe enfin d'un coup ouais à Serpité ben bien sûr il y a l'embranchement Valorbe puis ma femme qui était à côté de moi qui me dit c'est loin Valorbe je lui ai fait ben écoute on met le clignoteur on verra déjà bien et puis du coup on a été à Valorbe et puis moi Valorbe par l'armée c'est tout ce que j'ai fait donc on s'est arrêté à Valorbe on a tourné un petit peu là et puis tout simplement ben on a vu la boucherie qui était en plein milieu de la grande rue c'était un lundi après-midi ça j'en souviens il faisait grand soleil oui à Valorbe aussi ça existe et on s'est arrêté il y avait monsieur Martinier qui était ici qui était là devant nous et puis tout simplement on est rentré dans la boucherie et puis je m'en souviens je m'en souviens tout à fait bonjour qu'est-ce que vous désirez qu'il nous fait ben écoutez on sort des cubes blancs et puis à ce qui paraît ben éventuellement vous seriez peut-être intéressé à remettre votre boucherie et puis l'aventure a commencé comme ça donc vraiment alors et puis je crois sans me tromper que le feeling a tout de suite passé et aussi quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup ouais qui m'a beaucoup touché donc on a fait on a fait le tour de la boucherie donc il nous a tout montré les installations tout montré toute la boucherie tous les recoins qu'il nous a expliqués et puis à un moment donné ben vient la fermeture de la boucherie et il y a il y a sa femme qui vient pour lui aider à boucler et donc il il leur a dit ben voilà c'est peut-être nos futurs repreneurs et ça je m'en souviendrai toujours madame Martinier nous a vu c'est le ciel qui vous a envoyé ça je m'en souviendrai toute ma vie alors monsieur Martinier moi j'aimerais bien vous poser la question donc vous vous voulez remettre la boucherie pour des questions de retraite mais qu'est-ce qui vous a convaincu quand vous avez vu monsieur remetteur pourquoi lui il y a quelque chose c'était le ciel c'était c'est vraiment une question de feeling une question humaine parce qu'il avait beaucoup d'argent dans l'histoire je dois être le bienheureux parce que j'avais envie de remettre on a repris je dirais on parce que comme tu l'as très bien dit l'infibli c'est un truc dans notre genre de commerce on doit être deux et on a été deux toute notre vie professionnelle et on avait envie de remettre on s'était préparé pour ça on a repris notre boucherie on avait 24 et 26 ans on s'était donné pour but de s'occuper de notre famille et de développer notre commerce les loisirs les vacances on a dit on y passera plus tard et très rapidement on a dit il faut qu'on s'organise puisqu'on a commencé jeune on va arrêter jeune et toujours avec la fiduciaire débouchée très rapidement on a planifié une retraite à 60 ans aussi bien pour les amortissements du commerce la prévoyance de notre retraite c'est comme ça qu'on avait prévu à 60 ans donc le bonheur il est arrivé à 61 ans j'ai eu beaucoup de chance c'est vrai que on était prêt on avait organisé de remettre dans un premier temps 60 ans c'était fixé aussi d'après l'âge c'était venu dans le premier temps c'était pour profiter de la vie après c'était pour faire bénéficier notre commerce d'un de nos fils qui a fait l'apprentissage qui a commencé la maîtrise fédérale et puis qui est parti à l'armée l'armée il s'en est tellement bien occupé ils l'ont laissé grader et puis après il a trouvé des places dans le civil qui l'ont beaucoup plus passionné encore que le métier de boucher je voulais remettre on avait 37 ans d'entreprise donc on était fatigué c'est vrai et on avait diminué un petit peu en prévoyance d'arriver à un prix de vente correct on avait diminué la voilure à un moment donné on a travaillé avec 5 employés on faisait les marchés à Lausanne on avait un camion magasin qui tournait dans la région et tout et là gentiment on a diminué en se disant puisque le fils ne veut pas reprendre les banques ne sont pas très très fort féroces pour prêter à des bouchers à des restaurateurs donc il faudra qu'on arrive à un prix concurrentiel pour trouver un jeune qui reprenne et un beau jour grâce à la fiducia des bouchers et qui on avait dit j'avais 61 ans l'année de mes 60 ans je leur ai dit ben voyez je vous avais dit 60 ans c'est la fin donc il faut organiser gentiment on va pouvoir commencer à mettre des grandes annonces on était encore en bonne santé mais il fallait prévoir un peu cette remise de commerce et le hasard a voulu que quelques temps après la visite de la fiducia monsieur Metteur a passé à la fiducia des bouchers et c'est comme ça que l'affaire s'est convaincue moi j'aimerais reprendre ma question qu'est-ce qui vous convainc c'est lui la bonne personne alors il est arrivé on a fait le tour de la boucherie tout ça et puis il m'a expliqué qu'il a été à avoir quelque chose d'autre puis son impôtre il m'a dit c'est grand il n'y avait pas qu'une machine et puis il lui dit moi je ne veux pas qu'un magasin moi je veux fabriquer je veux faire mes saucisses donc pour moi ça a été le déclic puisque ça a toujours été ma passion je suis un passionné on a fait avec mon épouse 25 médailles d'euros dans toute l'Europe avec des produits de charcuterie on a inventé des produits de charcuterie ensemble et j'ai senti quelqu'un qui était un petit peu passionné simplement par sa petite phrase de dire ouais mais moi je veux faire mes saucisses voilà ce qui a fait le déclic pourquoi pourquoi on l'a vendu et je pense que mais j'en reviens monsieur Favre l'a dit beaucoup différemment tout à l'heure mais monsieur Favre a dit exactement ça concernant le genre de nos entreprises qui nous concernent nous à notre niveau nous je pense que c'est là il y a le on on est deux la preuve ce soir c'est que c'est nos deux épouses qui nous ont remplacé au commerce pendant qu'ils nous ont donné congé pour venir là donc les hommes vont boire des verres et les épouses travaillent je trouve que c'est donc une fois de plus c'est on voilà là il y avait déjà un bon signe et puis la passion il faut être passionné il faut je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau là alors moi j'aimerais qu'on aborde on a abordé ça j'aimerais qu'on aborde d'autres thèmes monsieur Pité madame Rusconi on va revenir monsieur Pité vous n'étiez absolument pas du métier c'est un gros inconvénient au contraire c'est un atout vous avez un regard différent moi je considère ça comme un atout évidemment je crois que c'est extrêmement personnel moi j'avais envie de faire autre chose je savais que je pouvais apporter quelque chose à une entreprise quelle qu'elle soit d'ailleurs le produit j'ai choisi celui-là bien sûr il m'a passionné j'ai flashé pour ce que faisait l'entreprise mais ça aurait pu être d'autres choses il y a eu d'autres entreprises aussi qui auraient pu m'intéresser ça devrait être aussi un sujet avec monsieur Bordry un petit peu délicat parce qu'il a la peine à comprendre que je ne puisse pas me fixer sur quelque chose de bien précis moi mon truc c'était pas forcément le produit en particulier c'est de gérer c'est le processus c'était ça ma formation mon intérêt donc oui je peux apporter autre chose à l'entreprise je crois que c'est fondamental de même que quelqu'un qui est du milieu a aussi d'autres avantages je crois que c'est complètement personnel et qu'il n'y a pas de règle il faut surtout avoir envie et moi j'étais convaincu que je pouvais aussi apporter en étant extérieur un regard différent et d'autres atouts à l'entreprise dans son signe Mme Rusconi ça ne vous fait pas peur de vendre à quelqu'un qui n'est pas du métier ? alors en fait moi non je n'ai jamais eu peur non je vous avoue je n'ai jamais eu peur et puis le feeling a tout de suite passé entre Jean-François et moi et les critères les valeurs profondes parce qu'il y avait une transparence il y avait une honnêteté dans ce qu'il avait envie de faire on a tout de suite il n'y avait pas ça a tout de suite été cash comme ça c'était quelque chose c'est une histoire oui je peux dire le terme honnêteté et il était prêt moi j'étais prête juste une parenthèse comme c'était comme une grande aventure je lui ai demandé de venir que sa femme et ses trois enfants viennent une fois voir l'entreprise donc un samedi j'ai dit venez avec votre épouse pour qu'elle se rende compte dans quelle aventure parce que tout le monde est pris dans cette aventure et puis bon c'était une joie pour tout le monde ce qui fait que le courant a passé aussi pour toute la famille voilà comment alors j'ai pas eu peur aussi parce que je peux aussi dire que je l'ai accompagné c'est à dire c'était aussi la condition j'ai vendu donc le 1er avril c'était le 1er avril et je suis restée jusqu'à la fin de l'année et quand même monsieur Peter prenait une entreprise mais il avait quand même des contre-maîtres il y avait le personnel qui était formé après c'est une question de gestion c'est clair que le métier il faut l'apprendre mais il y a une connaissance du métier mais je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose d'insurmontable pour monsieur Peter d'accord donc c'est intéressant on a parlé de ça vous avez parlé de l'importance de la famille et tout vous avez aussi parlé de l'importance de vos épouses moi j'aimerais poser la question à monsieur Meunier la décision de racheter et la décision de revendre ça s'est pris en famille aussi ou c'est vous qui avez décidé ? non c'est avec de racheter la société à mon père c'était ça coulait de source quoi on était on était motivés avec mon associé et puis la revente et bien ça arrivait mais ça coulait de source vous avez eu le choix ou c'était vous étiez obligé parce que vous étiez le fils d'eux de racheter l'entreprise non non on a été je veux dire ça n'a pas été facile de racheter l'entreprise de mon père donc on avait aussi le choix d'ouvrir une autre société voilà donc on était c'était assez compliqué donc mais je voulais on voulait racheter quand même la société avec le nom le logo et puis la qualité qu'il y avait et puis après 45 ans c'est c'est un choix de penser alors bien on a avant des 5 ans 60 on a bien pensé en avance et puis c'est un choix qui arrive tout d'un coup une opportunité en tout cas pour nous pour le développement de la société sa pérennité c'était à notre sens le meilleur choix c'était de vendre mais alors je continue à parler de la famille parce que vous avez des enfants votre partenaire a des enfants vous aviez pas envie qu'un de vos enfants vous succède à la tête de l'entreprise je crois qu'ils n'en avaient pas envie ils vont partir dans un autre domaine et puis ils m'en associent non plus après on avait la possibilité des collaborateurs on a une personne qui a 23 ans qui est jeune donc ils font qu'on la forme mais 10-15 ans et je peux vous dire que je n'avais pas envie parce que moi ce qui m'a marqué avec mon père c'est ce conflit de génération les générations à l'époque c'était peut-être 20 ans c'était une génération maintenant 10-12 ans c'est une génération vous avez 40 ans vous bossez avec un gars de 55 ans ou j'ai 47 ans et je bosse avec un gars de 30 ans des fois il me gonfle et on n'a que 13 ans d'écart et ça c'est important et quand on a racheté l'entreprise vous avez toujours cette personne qui a 65 ans qui a bien roulé sa bosse mais qui manque d'enthousiasme dans tout ce que vous faites c'est oh mais tu vas te planter en tout cas si tu te plantes voilà ça je n'avais pas envie de revivre et ce qui est important c'est qu'on a vendu à une société et tous les gens qui étaient là acheteurs-vendeurs on était tous dans une tranche d'âge de 43 à 48 ans tous encore motivés la fleur au fusil pour faire des projets pour développer quelque chose et voilà donc pour pour ma part je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à 60 ans pour former une personne et puis d'être un petit peu tout le temps négatif alors ça c'est intéressant parce que vous savez souvent un autre sujet vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années avec votre père donc le vendeur et l'acheteur ont travaillé ensemble c'est aussi le cas chez vous c'est une bonne chose ou pas une bonne chose ? alors je vous repasse le micro c'est une source de conflits permanents non ? non moi je n'en vois que des avantages moi j'en vois que des avantages parce que on risque de me répéter mais je ne suis pas du tout une personne de Valor et encore moins je ne suis pas quelqu'un du canton de Vaud alors je connais les us et coutumes de Neuchâtel mais celle du canton de Vaud je ne connais pas donc toujours dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a une manifestation dès qu'il y a Neuchâtel on a le 1er mars c'est férié le canton de Vaud c'est le 24 janvier jusqu'à il y a trois ans arrière je ne le savais pas et puis c'est M. Martigny qui m'a dit qui m'a tout appris ça vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez il est toujours là non alors non justement pas justement pas parce que vu que on est resté dans l'esprit d'initiative donc comme il l'a dit avant il a créé des choses avec son épouse il a développé son commerce c'est pas pour rien qu'il a fait moult médailles d'or à divers concours moi j'essaie de faire la même chose moi j'en vois justement juste un avantage c'est que quand on crée quelque chose on le crée à deux donc c'est à dire que je vais je vais peut-être ramener une idée et puis lui va venir finiorer derrière ou va dire ah mais non il a une connaissance tellement large il a la maîtrise fédérale c'est non plus pas pour rien donc je veux dire c'est il a la technique il a la théorie il a tout ce qu'il faut pour bien faire donc pourquoi ne pas en profiter première des choses et puis c'est aussi un petit peu son bébé donc ce serait aussi de le le saquer que dire non non vous vous êtes là juste pour travailler et puis vous n'avez plus le mot à dire non c'est en aucun cas c'est vraiment pas le but recherché monsieur Martinier il vous énerve pas des fois ce petit jeune qui fait pas comme vous voulez non il m'énerve pas c'est clair que comme la préparation financière de la remise de commerce la préparation de remettre à quelqu'un et de travailler avec bon elle s'est faite elle s'est pas faite sur 60 ans elle s'est faite sur les 8 mois ils sont arrivés au mois d'avril ils ont repris au mois de janvier pendant ces quelques mois on avait discuté j'y avais promis que je resterais 3 mois en tout cas 3 mois lui m'a dit oh vous pouvez rester plus longtemps à l'époque on avait 2 employés qui devaient que monsieur remetteur devait reprendre avec l'entreprise des employés qui étaient là depuis 25 ans donc je m'étais prêt dans la tête je m'étais dit pendant 3 mois je vais lui montrer mais je vais bien lui montrer ce qu'il y a à faire comment on peut le faire mais tout de suite j'étais prêt à le laisser prendre les initiatives mais on arrive vraiment quand on a créé l'entreprise quand on a dirigé pendant 30 ans de se dire c'est plus moi qui dirige tout à fait alors au début les 3 premiers mois j'ai dit franchement les 3 premiers mois c'est moi qui ai continué à lui expliquer vraiment comment on faisait après pour des raisons personnelles un des employés n'a pas voulu travailler qui était déjà chez nous depuis 25 ans il avait 5 ans il a dit moi je ne veux pas travailler avec un gamin ça ne va pas je me taille là-dessus sur mes termes il me dit est-ce que vous seriez d'accord de rester là j'ai dit c'est la solution idéale maintenant plus de soucis plus les soucis de personnel plus tout ça mon hobby c'est mon métier travailler avec mes mains c'est la solution idéale je vais pouvoir enfin travailler avec mes mains et je l'ai laissé aller je l'ai conseillé pendant 3 mois et après il pourra vous le dire je l'ai laissé se planter mais j'ai arrêté le coup juste avant qu'il arrive au client parce que je n'avais pas le droit de le laisser se planter que le client soit déçu il a fait des expériences financières que je l'ai laissé aller que j'aurais pu lui dire mais écoute mais non depuis le début j'avais préparé le coup j'avais dit et encore aujourd'hui alors maintenant il a pris de la routine ça fait 3 ans bien sûr je travaille de moins en moins et de plus en plus avec mes mains mais bien sûr que de temps en temps en dedans de moi je me dis mais je n'aurais pas fait comme ça mais lui aussi il a des dons de vendeurs que je n'avais pas il a décroché des marchés que je n'aurais jamais décroché et qu'il me semble que c'est tout à fait normal que je lui cède la main comme ça et pour moi c'est du bonheur mon plus grand souci on a commencé à valoir il y avait 5 boucheries on est les derniers et j'ai été malade à une époque de ma vie de penser même que je n'étais pas je suis le le premier de la famille qui reprenait cette boucherie donc ce n'est pas une dynastie ou comme ça mais ça m'aurait tellement fait mal au coeur pour mon village pour ma ville où je me suis beaucoup impliqué de penser que je fermais la boucherie et j'étais capable de faire n'importe quoi pour que ce commerce puisse être remis alors monsieur Meunier vous nous avez dit aussi que vous allez encore rester 4 ans en entreprise c'est important cette période de transition ou de dire maintenant je vais être dans une entreprise que je ne contrôle plus ça va être le calvaire non 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 on contrôle tout les pièges à bananes on n'a pas eu non non on avait on voulait dans les 5 points qu'on avait définis à l'avance on voulait garder l'opérationnel à 100% et les signatures pour tout ce qui était des mandats et de la vie de l'entreprise donc pour moi il n'y a rien qui a changé je travaille comme avant oui c'est important parce que parce que on a envie on a envie encore de développer maintenant ce challenge sur Genève de développer sur Neuchâtel ça va commencer donc c'était pour moi important on leur avait dit qu'on était là 5 ans qu'ils pouvaient compter sur nous et qu'on allait tout faire pour continuer ce développement qu'on avait entamé depuis 2000 d'accord merci c'est un point très important donc j'aimerais aussi vous poser la question à vous comment ça s'est passé la transition parce que vous vous avez pas continué à travailler dans l'entreprise donc ça a été une rupture un peu plus abrupte non comme elle a expliqué tout à l'heure elle est restée avec moi pendant 9 mois j'ai pris le 1er avril elle a fait l'année c'est une condition qu'elle a acceptée où elle a merveilleusement bien rempli son rôle parce qu'elle s'est donné vraiment à fond elle a fait tout ce qu'il fallait elle a été là tout le temps sans mettre les bâtons dans les roues c'était vraiment très très positif alors 9 mois oui c'est très court c'est vrai pour apprendre l'ensemble de ce qui fait une entreprise en même temps il faut bien à un moment donné aussi passer le relais je crois que la durée je ne vais pas commenter d'avantage moi j'ai fait avec c'est clair que ça a été dur au début seul je ne le cache pas mais je crois que c'était nécessaire aussi tout simplement on va passer un peu les questions à la salle s'il vous plaît attendez attendez alors comme c'est enregistré il vous faut un petit micro qui est juste là le monsieur là d'abord je vous remercie infiniment de vos témoignages c'est d'abord extrêmement touchant c'est des success stories absolument magnifiques donc bravo à vous on peut encore vous applaudir une nouvelle fois on applaudira après posez votre question en fait moi ce qui m'intéresse si vous voulez dans vos histoires c'est quel est l'événement dans les processus de reprise donc vendeur acheteur vous auriez mieux fait aujourd'hui à postérieure et en regardant derrière qu'est-ce que vous auriez mieux fait pour être encore plus successful de part et d'autre alors vous m'avez expliqué ma dernière question de conclusion mais alors répondons-y maintenant si c'était à refaire si c'était à refaire il est là Maurice la société dimension on avait tellement bien préparé ce processus que je referais exactement la même chose ce qu'il y a il y a une chose qui était très importante dans une dans une vente comme je l'ai fait c'est que si il y avait si on avait le moindre point le doute qui nous gênait ou qui nous perturbait sur ce qu'on avait décidé on a toujours refusé et ça on a gardé une ligne de ce processus et puis ça s'est déroulé vraiment mais comme sur des roulettes Monsieur Reméter si c'était à refaire bonne question moi si c'était à refaire je changerais juste une chose je serais venu voir Monsieur Martigny beaucoup plus tôt parce que c'est vraiment que du bonheur Monsieur Pité si c'était à refaire je ferais la même chose absolument je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce que je ferais différemment à ce stade je ne me suis pas posé la question mais en tout cas il n'y a rien de manifeste ou d'important alors on fait la minorité des entreprises qui réussissent c'est bien d'autres alors il y en a plein madame s'il vous plaît attendez toujours le micro le cas qui m'intéresse le plus c'est la passation du père au fils si vous pouviez donner un peu plus de détails super non 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 je m'entends super bien avec mon père on a une famille très soudée d'ailleurs il y a mon cousin qui est venu me soutenir un grand entrepreneur de la région fribourgeoise mais c'est hyper compliqué quand vous avez deux caractères des forts caractères on s'est pris de bec on a dû aller même chercher un médiateur des avocats pour après vraiment avoir tout étalé on s'est tout dit pour à la fin arriver à un super compromis mais c'était très pénible c'était aussi pénible de tout le temps toujours ce même discours moi je fais comme ça moi je non mais tu devrais pas mais tu voilà c'est ce manque alors je ne sais pas j'ai eu la chance d'évoluer en Suisse allemande le Suisse allemande quoi que vous en pensez c'est des gens dynamiques et positifs que le Vaudois est quand même ouh à l'époque à 21 ouh tu vas jouer en Suisse allemande mais tu vas vite revenir il manque cet enthousiasme mon père avait un petit peu toujours ces points négatifs je suis sûr qu'à l'intérieur de lui il me disait super tu es mon gamin il est derrière ou il parlait comme ça avec ses copains mais envers moi c'était toujours c'est ouais fais pas moi alors c'était assez difficile mais ça s'est très bien terminé on s'entend super bien et c'était une belle expérience happy end une question là-bas au fond s'il vous plaît oui bonsoir je voudrais revenir sur la question de monsieur Toublanc concernant le prix de vente alors premièrement quels sont les facteurs qui ont joué un rôle est-ce que c'est un multiple sur le chiffre d'affaires ou bien sûr les bénéfices et puis deuxièmement est-ce qu'il est possible de donner peut-être si c'est pas le prix mais un ordre de grandeur par exemple entre 2 et 4 fois le chiffre d'affaires ou quelque chose dans ce genre alors je sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question sinon moi j'ai une alte parce que non 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 on peut répondre nous on a fait un multiple on a fait il y a 3 formules peut-être invité dimension il est très fort non mais on a fait le multiple selon le l'ébidea donc c'était aussi au début c'était compliqué mais après vous comprenez très vite et puis on arrivait à faire un multiple de 6 qui était très bon moi j'aurais une autre question à poser c'est est-ce que dans vos processus d'achat et de vente respectifs est-ce que le prix de vente ça a été un facteur primordial ou un facteur somme toute à la fin un peu secondaire je sais pas j'aimerais peut-être monsieur monsieur pité pour moi c'était c'était clairement secondaire bien sûr il fallait s'entendre sur un prix bien sûr il fallait avoir les moyens de le financer mais ça c'était clairement un élément pour moi qui était technique ou je peux me l'offrir ou je peux pas me l'offrir ça on le sait on le sait relativement vite par contre ce qui est fondamental c'est savoir si on est au point de le faire si dans sa tête ça tient la route si c'est au risque qu'on prend cet investissement qu'on fait on va pouvoir l'assumer c'est ça pour moi qui était beaucoup beaucoup plus important le côté financier certes important c'est un élément technique la technique il y a toujours des solutions en tout cas on en trouve mais du côté de la vendeuse comme l'a dit monsieur Favre vous estimiez probablement que votre entreprise valait plus que ce que vous l'avez vendu à la fin le prix de vente c'était un facteur essentiel pour moi absolument pas puisque j'avais déjà en parallèle une autre société donc j'avais donc deux sociétés et c'est vrai avec monsieur Peter je lui ai laissé donc regarder tous mes comptes les cinq dernières années et puis trois semaines après il est venu vers moi il m'a dit oui ça m'intéresse etc on avait encore à ce moment là parlé d'aucun chiffre donc aucun chiffre donc on s'est rencontré il a regardé mon entreprise je l'ai pris sur les chantiers pour lui montrer qu'est-ce que c'était le travail qu'il aurait à voir aussi sur ses rendez-vous de chantiers d'opération et en fait ce facteur justement de l'argent et du prix de la société c'est vraiment ce qui est venu en dernier et le dernier jour il est venu à moi il dit ben voilà je m'intéresse à votre société j'aimerais la reprendre et il m'a dit combien vous la vendez et puis je lui ai dit mais écoutez vous savez mieux que moi puisque vous avez tout épluché pendant les cinq dernières années alors j'ai dit donnez-moi un chiffre et puis le chiffre qu'il m'a donné j'ai dit ben ok ça me convient et puis voilà donc voilà Monsieur Martinier c'était un facteur déterminant le prix alors le prix de vente n'était pas forcément déterminant puisqu'on s'était préparé sachant que dans la boucherie charcuterie dans notre corporation c'est clair que c'est différent dans tous les métiers dans notre corporation le 60% des maîtres bouchers suisse des patrons bouchers ont aujourd'hui plus de 60 ans donc c'est pas des commerces qui sont faciles à remettre donc il y avait un idéal à avoir déjà un comme je vous l'ai dit tout à l'heure mon idéal c'était de remettre cette affaire deuxièmement il fallait que le prix corresponde à ce qui manquait pour ma de budget pour ma ma caisse de retraite c'est clair que le prix que moi je m'étais pensé le prix que la fiduciaire m'avait dit que je pouvais le vendre et le prix que je l'ai vendu c'est des prix tout à fait différents parce que dans le cas présent il y avait un idéal il y a un risque je vous dis il y a des montagnes de boucherie qui sont en Suisse qui sont à vendre le prix en lui-même n'était pas hyper important si ce n'est d'être sûr de trouver un successeur capable alors une question ici s'il vous plaît merci on a beaucoup parlé de problèmes humains ce qui à mon avis est fondamental dans une entreprise puisqu'une entreprise c'est des hommes et des femmes au sens large du terme par contre ce qui me préoccupe un tout petit peu j'aurais deux questions une s'adresse aux vendeurs c'est à dire que quelle est votre approche par rapport à l'aspect fiscal monsieur Favre l'a abordé un tout petit peu mais ça peut être quand même une encouble puisque le canton de Vaud est particulièrement doué dans ce domaine là et c'est un des rares cantons qui ne pratiquent pas par exemple la liquidation partielle indirecte là peut-être que monsieur Favre pourrait nous répondre sur l'incidence de la liquidation partielle indirecte sur un prix de vente par rapport à d'autres cantons et à contrario pour les acquéreurs quelles ont été les relations et l'accueil avec les banques parce qu'il semble que tout s'est fait facilement et très joliment mais le nerf de la guerre est quand même la finance comment ça s'est passé avec les milieux bancaires ça on va venir d'abord on va parler de la fiscalité ça c'est c'était quelque chose que vous aviez tout défini, calibré vous avez regardé avec votre fiduciaire pour moi non ça va marcher je crois qu'il doit le pour moi en fait ma société c'était une SA et j'avais 100% des actions donc vous savez que quand vous vendez des actions vous n'êtes pas imposé sur le bénéfice de vos actions voilà donc c'était du cash voilà monsieur Meunier vous c'était une plus grosse PME un plus gros chiffre donc non mais nous on a mandaté la price pour tout ce qui est fiscalité qui nous ont guidé et Meunier ça faisait partie d'une holding et on a vendu la holding et on était on avait zéro impôt mais c'était un point aussi dans les contrats dans la préparation des contrats c'est à la virgule près le mot juste pour pas que les impôts vous reviennent derrière 5 ans après ah oui mais là il y a eu ça et aussi dans les 10% parce que nous on a vendu à 90% le jour de la signature et les derniers 10% par tranche de 2 ans à 2 ans et là aussi le fait de dire que vous recevez encore ça devait faire partie du montant pour pas que les impôts reviennent sur c'est très compliqué mais il y a des gens très compétents pour donc monsieur Favre racontez-nous tout ça ça c'est un piège important qui est signalé ce qu'on appelle la liquidation partielle indirecte alors c'est quoi ce machin c'est encore une théorie fumeuse que je vais simplifier de la façon suivante quand vous vendez des actions d'une société c'est comme si vous vendiez une action Nestlé ou si vous vendiez n'importe quelle action de société vous n'êtes pas imposé sur le gain que vous réalisez donc vous êtes propriétaire de votre propre société vous vendez vos actions le principe général c'est ça le fisc s'il y avait un prix Nobel de l'imbécilité aux fiscalités dont je retourne du procès-verbal s'il y avait un prix Nobel de créativité en matière de fiscalité le fisc vaudois n'est pas le seul mais le gagnerait très largement il s'est dit c'est pas normal que ce bonhomme qui vend sa société il ne paie pas d'impôts on leur a essayé de trouver un moyen de le faire payer et on applique une théorie on va prendre la théorie du porte-monnaie vous avez un porte-monnaie il vaut 100 francs à l'intérieur vous avez 500 francs valeur totale 600 francs merci bon ok vous voulez vendre votre porte-monnaie vous allez le vendre 600 francs qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur une fois qu'il aura acheté le porte-monnaie 600 francs il aura besoin de rembourser ses dettes etc il va ouvrir le porte-monnaie puis il va se dire ok pour vivre la prochaine semaine j'ai besoin de 300 francs donc tout ce qui est excédent je vais le sortir et je vais l'utiliser pour financer mon achat et le fisc dit ok à partir du moment où j'ai vendu un porte-monnaie dans lequel on trouve de l'argent qui n'est pas nécessaire pour financer mon train de vie la prochaine semaine tout cet excédent est imposable si l'acheteur le sort du porte-monnaie dans un délai de 5 ans qui suivent l'acquisition donc en tant que vendeur vous n'êtes pas maître de ce que va faire l'acheteur va-t-il ou non c'est un vrai feuilleton va-t-il ouvrir ou non le porte-monnaie donc ce qu'a dit M. Meunier est absolument fondamental et en négociation dans une convention de vente d'action au sein des tout premiers points qu'on mentionne on exige une clause en vertu de laquelle si l'acheteur ouvre le porte-monnaie pour sortir les billets c'est lui qui assume le risque fiscal parce que sinon il n'y a pas à tortiller etc. je vais me permettre une petite digression par rapport à la question j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Meunier le cordonnier que je suis est bien chaussé puisque la fiduciaire a été créée par mon père en 1975 il a pris sa retraite en 2001 et puis un peu progressivement donc voilà donc je sais de quoi je parle puisqu'on a trois sociétés ça s'est bien passé là j'avais une carrière j'ai une formation économique et juridique j'avais une carrière ailleurs et à un moment donné je revenais d'une expérience à l'étranger je me suis dit tiens qu'est-ce que je fais et j'ai fait une liste de 47 questions écrites à mon père il a répondu par écrit et on a négocié chaque question et pendant des années quand on avait un certain nombre de points à discuter on ressortait la liste et puis je le salue parce qu'il est là c'est Serge Raichon mon père a une grande intelligence parmi d'autres c'est de se dire il faut qu'on trouve quelqu'un qui joue un peu le rôle de médiateur entre nous parce qu'on a deux caractères assez marqués et il a choisi une de ses connaissances et je vous la livre en trois secondes parce que je pense qu'elle est marrante et mon père dit écoute je vais te présenter quelqu'un il est très bien jeune retraité d'une grande banque et puis on va le prendre au conseil d'administration puis il va jouer le rôle de médiateur puis on va manger et puis je vois le monsieur en question et puis je lui dis écoutez ça va pas le faire parce que vous êtes retraité et Serge Raichon a eu l'intelligence de dire d'accord ok bon il a encaissé un peu le choc et puis il a eu l'intelligence pendant le repas petit à petit discuter avec moi puis à la fin du repas je lui ai dit ok c'est bon vous allez faire l'affaire et il a joué un rôle vraiment important et il faut savoir se faire accompagner parce qu'on croit toujours que c'est le père qui a tort j'ai eu tort dans un certain nombre de cas mais ce qui était bien c'est d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui vient puis qui dit tout d'un coup maintenant là c'est toi qui est en train de délirer complètement oui tu as des visions différentes oui bon mais respire voilà c'est intéressant parce que monsieur Pité nous a dit qu'il avait aussi utilisé un coach mais j'aimerais revenir sur la deuxième partie de la question parce qu'elle est très très intéressante alors puisque vous avez le micro je vous la laisse c'est la question du financement comment vous avez trouvé le financement ? moi j'ai financé par mes propres moyens donc j'ai pas eu à me battre avec les banques et j'en étais très content c'était aussi idéalement un souhait que j'avais de ne pas devoir entrer dans de longs processus de discussion et de négociation aux économies monsieur Remeter comment vous avez financé ? moi c'est une autre histoire non moi les banques je crois que toutes les banques du canton de Vaud et toutes les banques du canton de Châtel je crois que je dois en connaître le moindre recoin avoir la porte claquée au nez aussi je crois que je me suis ramassé pas mal non ça a été vraiment ça n'a vraiment pas été facile du tout du tout du tout pour plusieurs raisons c'est que la première et puis la plus évidente c'est que je crois que dans l'assistance je dois être un ou voire le plus jeune ici et ben oui j'ai pas beaucoup cotisé à la LPP j'ai pas beaucoup cotisé au troisième pilier et puis ben ça les banques elles aiment pas mais elles aiment pas du tout donc ce qui fait que j'avais vraiment pas de fonds propres et ça pose vraiment ça pose vraiment un problème à l'époque j'avais 30 ans quand on a quand on a racheté avec mon épouse ce commerce moi j'avais 30 ans bien sûr vu que c'est une raison individuelle il n'y a que moi qui ai le nom sur le papier si on veut bien ma femme me soutient moralement et ben à la boucherie vu qu'elle était à la boucherie tout à l'heure mais c'est tout donc ce qui veut dire qu'elle on pouvait pas mélanger les deux on pouvait pas prendre les deux LPP les deux elle avait aussi vous avez trouvé une mine d'or non alors non 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 des mines de fer et des mines d'or non 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 alors ben moi tout déçu donc retéléphoner donc à la fiduciaire des bouchers pour leur dire ben ben voilà maintenant c'est fini parce que l'aventure est finie tout simplement parce que les banques ne veulent pas suivre téléphoner aussi à monsieur Martigny pour lui dire ben je suis vraiment plus que navré mais l'aventure est finie et puis après je sais plus exactement comment ça s'est passé et puis il me rappelle et puis il me dit on va trouver un moyen on va trouver un moyen et sans rentrer dans les détails loin de là c'est monsieur Martigny avec la fiduciaire qui a trouvé donc un arrangement avec cet arrangement là la fiduciaire des bouchers m'a dit ben il y a le cautionnement roman et c'est là que je me suis approché donc de la CRC donc de monsieur Perret et donc c'est là qu'on a pu avancer mais sans véritablement le geste de monsieur Martigny est soutenu par la fiduciaire des bouchers plus par la CRC c'est vrai que là les banques ben je ne serai pas là pour témoigner ça c'est certain et monsieur Meunier vous quand vous avez racheté l'entreprise à votre père les 50% vous avez financé comment ? il y a les banques qui sont les premiers 50% je ne les ai pas financés j'ai repris des dettes et puis les derniers 50% j'avais assez d'argent privé donc ce n'est pas les banques vous n'êtes pas les non d'accord donc c'est le meilleur moyen c'est de ne pas utiliser les banques si j'ai bien compris les banquiers dans la salle est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques ? ah là on sent les estomacs qui se creusent les gargouillis l'heure de l'apéritif approche ben écoutez alors je crois qu'on arrive à la fin de la séance s'il n'y a plus de questions je vous laisse une dernière chance la 3 secondes de suspense c'est pas comme dans les films américains où il y a la dernière seconde alors je vous remercie tous de votre participation je vous remercie beaucoup beaucoup nos orateurs c'était extrêmement intéressant merci beaucoup Merci.